Le Wargame, c'est à la fois un outil ludique, un jeu, et puis ça peut être aussi un outil de planification des opérations. D'ailleurs, on l'utilise dans les armées aux premières françaises que de l'OTAN, on l'appelle le Wargaming. C'est-à-dire qu'après avoir décidé ou réfléchi à des différents types de manœuvres possibles, on les joue sur une carte et on voit ce qui se passe. De manière à vérifier si ce qu'on appelle les modes d'action, c'est le terme qu'on utilise, prévu, fonctionnent, ou si ça pose des problèmes de coordination, de ravitaillement, de terrain. Donc pour moi, le Wargame, ça peut être aussi un outil de commandement ou un outil pédagogique. Dans le cadre de la Normandie, du Wargame, Warzone Battle, ça peut faire prendre conscience aux joueurs de savoir comment décider dans l'incertitude. C'est-à-dire, on n'en a pas tous les éléments, mais il faut décider quand même pour gagner. Et donc, il faut vraiment réfléchir comment je fais ma manœuvre, comment je réfléchis, comment je planifie mon mouvement, mon ravitaillement, etc. pour gagner. Et avoir la vision d'après, c'est-à-dire, une fois que j'ai réussi tel objectif, qu'est-ce que je fais après ? Notamment, on le voit très bien chez Patton, où j'avance, j'avance et j'avance encore, parce que je veux bousculer l'ennemi, le devancer, ne pas lui laisser le temps de respirer, de se rétablir sur une position. C'est ça qui est intéressant de voir.